Générique ... Bonjour et bienvenue dans Smartech. Tous les mercredis, je vous propose de faire un pas de côté. On va dans les coulisses des startups qui nous préparent les innovations de demain et ces technologies qui modifient nos usages. Au cœur de cette émission, on s'intéressera toujours côté coulisses au métier des développeurs. Combien sont-ils rémunérés en moyenne ? Quelles sont leurs formations ? Où se cachent les meilleurs talents ? Comment les attirer aussi et les recruter ? On peut dire que c'est une spécialité en tout cas qui ne connaît pas la crise a priori. Alors dans notre talk, on s'intéresse aux développeurs, enfin en tout cas ceux qu'on cherche désespérément. C'est un marché de l'emploi compliqué pour ceux qui sont en quête de talent. On en parle avec Benoît Binachon, fondateur et associé chez Human Partners, un cabinet de recrutement qui est dédié aux métiers et fonctions de la data et de l'IA. Et a également avec nous en visio deux intervenants. Aude Barral, cofondatrice de Codingame, qui est une plateforme de recrutement qui met en relation des développeurs qualifiés avec des entreprises à la recherche justement de ces talents. Et Julien Cyr, directeur des opérations en charge du développement monde des écoles Olberton. Alors Olberton, c'est une école de développeuses et développeurs informatiques qui est née dans la Silicon Valley et qui vient d'ouvrir une école en Hauts-de-France en janvier. Et puis ce sera bientôt à Laval et à Toulouse. On va commencer cette discussion en plateau avec vous, Benoît Binachon. Vous avez dirigé déjà pendant plus de dix ans des cabinets de recrutement, de cadres experts supérieurs, des dirigeants. Est-ce que c'est particulier aujourd'hui de recruter un développeur ? Est-ce que c'est même un peu plus compliqué que d'autres professions ? Alors ça, c'était avant parce que ça fait... J'ai dit que vous avez pendant dix ans. C'était il y a un certain temps. Absolument. Le monde a un peu changé et entre les deux, j'ai fondé et dirigé une entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est votre perspective par rapport au passé. Donc c'est aujourd'hui, après une dizaine d'années dans le domaine de la data, que je fais un constat un peu à postérieux. Oui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a évidemment une explosion considérable. Alors, sous mon prisme, ou depuis mon prisme de la data et de l'IA, qui est un petit peu particulier, mais il y a une explosion considérable des besoins, encore accélérée récemment d'ailleurs par le Covid en fait, puisqu'il impose une transformation, une accélération de la transformation des entreprises, la transformation digitale. Évidemment, le moteur de la transformation digitale, c'est la data, c'est l'IA, c'est donc la transformation de l'informatique, des DSI, et c'est donc ces profils qui sont ultra demandés. Et depuis, il y a eu un creux évidemment au tout début du Covid, mais aujourd'hui et plus récemment, depuis quelques mois, il y a à nouveau une tension phénoménale. Donc oui, c'est beaucoup plus difficile que de recruter un directeur d'usine, si c'est ça votre question. Et peut-être parce qu'il y a des métiers qui sont nouveaux, totalement nouveaux, parfois pas évidents à appréhender, pour savoir quel est le bon profil qui va répondre aux besoins de l'entreprise. Un petit passage vocabulaire sur ces métiers du numérique qui sont parfois compliqués. Donc vous avez parlé de data, il y a les data scientists, il y a ceux qui travaillent sur le machine learning. Quelles sont ces nouvelles spécialités ? Oui, il y a un vocabulaire qui s'enrichit, qui se développe, et qui est un peu confus d'ailleurs, parce que les uns n'appellent pas par le même nom les mêmes métiers. Mais si on synthétise un petit peu, si on simplifie en tout cas, dans le processus d'élaboration d'un projet de transformation digitale ou de la fabrication d'un produit qui va contribuer à la transformation digitale, il y a évidemment la partie amont, on va dire un peu R&D, qui est l'élaboration de ce que tout le monde connaît maintenant, les algorithmes. Ça, ce sont les data scientists. Et puis il y a, donc c'est plutôt des matheux, qui savent un peu coder, mais qui ne sont pas toujours très appétants à cette tâche-là. Et puis il y a ensuite l'obligation de passer à une certaine échelle de ces algorithmes. C'est-à-dire que quand vous avez fait quelque chose dans votre coin, potentiellement sur un papier et un crayon, il faut que ce soit à un moment donné dans une appli, et à disposition d'un grand nombre de personnes. Là, c'est ce qu'on appelle un peu les data engineers, ce que d'autres appellent aux Etats-Unis, on appelle ça un peu les machine learning engineers, ceux qui arrivent à faire que ça passe à une autre échelle. Donc là, c'est des vrais développeurs, là c'est des vrais professionnels de l'intégration de ces algorithmes dans les systèmes d'information jusque dans votre mobile, si c'est une application mobile, pour qu'il soit utilisable. Et puis il y a des gens qui font le lien aussi entre les métiers, parce que c'est au service du marketing, au service de l'industrie, du directeur d'usine. Et ces gens-là sont, alors ils n'ont pas de nom spécifique, c'est des chefs de projet IA ou des chefs de produits IA, c'est des traducteurs en fait, entre les mateux qui disent des choses parfois pas très compréhensibles, et les métiers, enfin d'ailleurs c'est des chefs d'orchestre maintenant, dans une organisation très, très, on appelle ça l'agile, c'est le terme un peu... Horizontal ? Très horizontal, voilà. Donc c'est un chef d'orchestre qui va évidemment parler au métier pour demander au directeur marketing ou à la directrice marketing ce dont il a besoin, et qui va essayer de traduire ça auprès de la technique et d'orchestrer l'ensemble du projet. Ah peut-être un profil moins technique et plus marketing ? Alors, il peut être technique, mais il doit surtout parler les deux langues. Oui, ça doit être très recherché ça. Oui, exactement. Je me suis déclamé là-dessus il y a quelques mois au salon du Big Data, et il y a pas eu de réaction. Oui, c'est hyper difficile à rechercher, à trouver. En tout cas, c'est bien payé, on va dire. C'est très valorisé, parce qu'effectivement, il faut avoir à la fois des compétences de leadership, il faut aligner des gens, il faut mettre d'accord tout un tas de gens qui ne sont pas d'accord, il faut parler les deux langues, la langue du métier, la langue de la technique, il faut coordonner des gens, donc il y a beaucoup de compétences à la fois. Alors, on parlera des salaires tout à l'heure, on va d'abord donner la parole à Aude Barral de Coding Game. Bonjour Aude. Bonjour Nathine. Coding Game, c'est, je le disais, une plateforme de recrutement. Vous fédérez plus de 2 millions de développeurs dans 175 pays. Si on a tout bien noté de notre côté, est-ce qu'il y a un profil type du développeur, comme ça, de par le monde ? Est-ce qu'il y a un profil type du développeur ? On vient d'évoquer qu'on est de plus en plus dans des spécialisations en fonction des verticales de métier, on demande des domaines d'expertise un peu plus pointus. On va dire que cela dit, au niveau des entreprises, on a un profil qui se développe, c'est un profil généraliste, on appelle ça le développeur full-stack, qui intervient à la fois sur le front-end, le back-end, au niveau des applications, et qui va, si possible, avoir un certain nombre d'années d'expérience et qui va probablement aussi être diplômé d'une école ou d'une université. Ça, on pourra en rediscuter, parce que les cartes sont en train un petit peu d'être rebattues. Donc, ce profil type, on va dire que ça va être un peu un développeur couteau suisse qui est capable d'intervenir à plusieurs niveaux business et des applications d'entreprise. Quand je parlais de profil type, je voulais dire, est-ce que c'est plutôt un jeune homme qu'une jeune femme qui, effectivement, adore les maths, a suivi un cursus scientifique ? Sans surprise, il y a une surreprésentation masculine dans le métier, malgré les efforts qui sont faits aujourd'hui pour pouvoir attirer plus de jeunes femmes. Donc, oui, le profil type, ça serait effectivement un jeune homme, 25-35 ans, donc, effectivement, diplômé, comme on vient de le dire, et qui a suivi, oui, un cursus scientifique ou spécifique au développement informatique. Alors, comment on fait pour apporter un peu de diversité dans ces profils ? Parce que, quand même, avec les nouveaux enjeux qui arrivent autour de la gestion de la data et les algorithmes, on sait qu'on a besoin aussi d'une représentativité un peu plus variée. La diversité dans les emplois tech, aujourd'hui, c'est un vrai sujet sur lequel on se passionne chez Codingame, notamment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour pouvoir amener davantage de diversité dans son recrutement et dans ses équipes ? Il y a plusieurs vecteurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait que c'est difficile de trouver des développeurs sur ces critères très précis qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et finalement, ce qu'on conseille aux entreprises, c'est de pouvoir élargir leur pool de candidatures à des profils un petit peu plus divers, un petit peu plus atypiques. Et pour ce faire, il va falloir, du coup, qu'ils se dotent des bons outils pour être en capacité de savoir si ces profils-là ont les compétences requises pour les postes qui sont visés. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on fait beaucoup d'études chez Codingame, on fait chaque année des enquêtes auprès de notre communauté de développeurs. Et donc, on a environ 35% des développeurs aujourd'hui qui se disent autodidactes ou qui ont été formés par des formations courtes, des formations en ligne. Et ça rebat foncièrement les cartes au niveau de la porte d'entrée et qu'est-ce qui est le prérequis aujourd'hui essentiel pour accéder aux métiers de développeurs. Donc, ça bouge. Julien Cyr, des Écoles Albertan, bonjour. On ne vous a pas encore donné la parole. Olberton School, alors, c'est un type de formation un peu particulier puisque c'est une formation sur un an ou deux ans qui forme des développeurs informatiques mais sans profs. Pas de cours théoriques. La pédagogie repose sur des projets. Les étudiants travaillent entre eux. C'est entre pairs qu'ils doivent trouver les solutions. Ça fait penser à l'école 42 ici en France. Alors, ce modèle, on sent qu'il est adapté à cette nouvelle profession très demandée. Est-ce qu'il vous paraît nécessaire parce qu'on a un trop grand décalage entre les formations traditionnelles et les besoins des entreprises ? Est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui ? Il y a deux problèmes. La première problématique, c'est qu'on a besoin de plus en plus de personnes et que pour former des talents, il faut aujourd'hui beaucoup de temps dans les formations traditionnelles. Donc, il est important d'avoir des nouvelles formations pédagogiques qui permettent de former plus de personnes plus rapidement et de former des personnes qui soient opérationnelles directement sur le marché du travail. Donc, qu'ils sachent utiliser les outils dont les entreprises ont besoin au quotidien, qu'ils connaissent les technologies dont les entreprises ont besoin au quotidien, mais qu'ils soient également capables de se former tout au long de leur carrière car les technologies évoluent extrêmement vite. J'entendais tout à l'heure beaucoup de sujets autour de l'IA, autour des maths. Il faut aussi avoir une réalité, la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développement autour de l'IA, mais il y a aussi beaucoup de marketing, surtout autour de l'IA. C'est-à-dire que la majorité des applications qui peuvent se dire utilisant de l'intelligence artificielle, en fin de compte, n'en utilisent pas. C'est juste des systèmes d'automatisation qui ne reposent pas sur des algorithmes mathématiques. Et du coup, en fait, la composante mathématique dans le développement logiciel, elle est importante, mais elle n'est pas aussi vitale qu'il y paraît. La majorité des ingénieurs, des développeurs ne sont pas des matheux à la base. Je vais peut-être me faire un petit peu taper dessus par vos auditeurs, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas fait d'études en mathématiques peut devenir un très bon développeur et sera en capacité de développer des applications, de mettre en place des algorithmes. Après, quand on part dans des algorithmes plus compliqués, effectivement, ça devient plus scientifique. Et là, vous faites référence à cette tendance de low-code, no-code, c'est ça qui permet aujourd'hui à pratiquement tout le monde de travailler dans le développement ? Alors, il y a cette tendance. Moi, je dirais que cette tendance, elle permet d'accélérer les transformations digitales, typiquement pour des équipes marketing, d'être à même de gérer leur site web et son hébergement, pour des data scientists, d'avoir des outils qui leur permettent de faire de l'analytics en ligne, sans avoir de grandes notions de code. Effectivement, ça aide ces populations. Maintenant, OUSAID a lancé des startups aussi, construit très rapidement des MVP, ce genre de choses. Maintenant, quand on veut rentrer vraiment dans le développement d'applications qui puissent être mises à l'échelle et répondre à des besoins critiques, il est indispensable de recueillir au code encore aujourd'hui. Alors, on va revenir, Benoît, à ce problème de recrutement. Alors déjà, vous avez évoqué la question des salaires. Alors allons-y. En moyenne, quels sont les salaires des développeurs ? En moyenne, la question qui tue, il n'y a pas vraiment de moyenne parce qu'il y a des grandes diversités qui suivent l'évolution et la maturité de ce marché. Et l'évolution, c'est plutôt à la hausse ? Alors, il y a des fonctions à la hausse et des fonctions à la baisse. Je reviens rapidement, sans rentrer trop en détail, dans ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années. Alors, moi, j'ai connu la data il y a presque 20 ans maintenant. C'était le début. Il y avait très peu de sociétés qui faisaient ça. On ne parlait même pas de ces termes-là. Et puis, à partir de 2010-2012, on commençait à émerger quand même des besoins. Et là, tout le monde voulait des data scientists. En gros, des matheux qui ne codaient pas bien, mais qui avaient un niveau très élevé d'abstraction. Donc, des gens qui sortent de l'X, de l'ENS, de central, des mines. Et donc là, on les payait très cher ? Alors, on les payait très, très cher. Ils étaient très peu nombreux parce que les écoles ne les produisaient pas. C'est des gens qui avaient plutôt des parcours après ces écoles-là, scientifiques, parfois CNRS, dans les universités, etc. Donc, on les payait très cher. Et puis, on a commencé à en produire pas mal. Et surtout, les entreprises qui ont eu une approche très empirique, en fait. Elles ont commencé par faire ce qu'on fait normalement plutôt à la fin, c'est-à-dire un algorithme hyper puissant. Mais sans rien pour l'accrocher. Donc, elles se sont dit, zut, il y a un problème, mais on n'arrive pas à l'industrialiser. Donc, elles se sont réveillées en 2014, 2015, voire un peu après, en se disant, il faut des data engineers, donc des informaticiens qui comprennent, par contre, les mathématiques. Donc, sans contredire ce que disaient nos interlocuteurs, nous, en tout cas, dans notre prise, mais parce que c'est là qu'on recrute, on a besoin de gens qui ont fait des formations théoriques en maths qui sont assez poussées. Donc, on a eu besoin de ces gens-là, et qui sont non seulement une assez bonne compréhension des mathématiques, mais une capacité à coder proprement. et, à l'échelle, énorme pénurie, et la pénurie dure toujours, et on n'est pas prêts de s'en sortir, parce qu'en fait, là, il y a un goulet d'étranglement, on cumule plusieurs compétences à la fois, et on en a besoin de plutôt 10 fois plus que de data scientists. Donc, en fait, là, il y a un décalage qui s'est produit, et aujourd'hui encore, ils sont très bien payés, sortant éventuellement des cols un peu moins prestigieuses, mais très bien payés, mieux que les data scientists. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle très bien payés ? Alors, très bien payés, c'est... Nous, on recrute plutôt des profils seniors, donc on commence à 6, 7, 8 ans d'expérience, voire un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'aller à 5, 6 ans d'expérience, 100 000 euros par an, en France, c'est classique, quoi. Et alors, comment on fait pour aller à la chasse à ses développeurs, à ses talents, quand on est une entreprise ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme argument pour les attirer, ces talents ? Alors, il faut déjà avoir un bon projet, en fait. Et tout est là. Et les bons projets en Europe, je ne parle pas des Etats-Unis, je pense que Julien pourrait nous en parler sans doute un petit peu mieux, mais on n'est quand même pas super à la pointe en Europe. Donc, il faut avoir un bon projet. Qu'est-ce que c'est qu'un bon projet ? Alors, si on parle de start-up, effectivement, il faut dire la vérité, parce qu'il y a beaucoup de start-up, c'était évoqué, qui parlent d'IA, qui ne font pas du tout d'IA. Bon, ça, c'est le mot à la mode qui a été remis à la mode, d'ailleurs. Et bon, on élimine celle-là. Si on parle des grands groupes qui se transforment, il faut avoir un projet qui soit réellement porté par la présidence du groupe, en fait. On ne transforme pas, d'un point de vue digital, et donc avec la data, qui est le moteur du digital, si ce n'est pas le PDG ou la PDG qui le décide. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont très profondément enfouis dans les organigrammes. Donc ça, ça n'attire pas les gens, évidemment, qui commencent, il faut dire que je passe mon temps à leur dire, mais à être assez méfiant de ce type de projet. Donc, il faut qu'ils soient accrochés haut. Il faut qu'il y ait une DSI qui soit quand même relativement, au moins prête à se transformer, parce qu'une DSI qui n'est pas, et on intervient aussi, évidemment, dans ce domaine-là, qui n'est pas prête à accueillir la digitalisation, à accueillir la data, elle bloque tous les projets. Elle empêche soit l'arrivée des données, soit le départ des insights de l'analyse des données vers les utilisateurs. Elle est clé. Avant, on s'en passait parce qu'on faisait des POC dans son coin. Aujourd'hui, on ne s'en passe plus. Donc, il faut que cette IT soit parfaitement mûre. Et puis, il faut qu'il y ait quand même un terreau global pas trop hétérogène. Une société qui est très, très morcelée va avoir des données qui ne s'appellent pas pareil partout. Les tuyaux, les connexions ne vont pas se faire. Et du coup, la transformation ne pourra se faire que par petits endroits. Mais ça, je dirais qu'on peut faire l'impasse parce que si le CEO a compris qu'il fallait qu'il se transforme globalement, il va le faire pour que la data puisse se répandre, entre guillemets. Aude Barral, vous qui êtes en plein dans cette mise en relation aussi entre les développeurs et les entreprises, comment on fait comme ça pour attirer, créer du lien avec ces développeurs qui sont sur-sollicités ? Oui, effectivement, ils sont sur-sollicités. Ils sont chassés un peu de toutes parts. Donc, on va dire que les méthodes proactives pour aller les convaincre de rejoindre une entreprise ne marchent plus forcément très bien. ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à rentrer en contact avec eux et de leur donner envie de rejoindre votre organisation. Donc, nous, ce qu'on a demandé aux développeurs, notamment dans notre dernière enquête, c'était ce qui comptait pour eux, en fait, dans la considération d'une opportunité d'emploi. Et finalement, ce qui est ressorti en premier, ce sont les challenges techniques qui vont être en mesure de relever une fois en poste. Donc, en fait, ce qu'on va leur demander de faire au jour le jour, s'il y a un vrai intérêt pour les problématiques métiers de l'entreprise, le salaire, très curieusement, vient en deuxième position. Et ensuite, on va avoir quelque chose qui est peut-être sous-estimé par les entreprises aussi, c'est la capacité d'adopter pour la flexibilité au travail, de permettre aux développeurs d'organiser leur temps de travail, de travailler aussi à distance, à la maison, etc. Donc, je dirais que pour une entreprise, le critère numéro un, c'est d'abord de travailler sur sa marque employeur, de raconter une histoire, de proposer un projet qui soit à la hauteur de ce qu'attendent les développeurs qui, finalement, sont plus intéressés qu'on ne le croit à participer à une aventure produit, une aventure business, et qu'ils trouvent du sens, effectivement, dans leur métier. Alors, il faut leur demander d'envoyer un CV, une lettre de motivation. Est-ce qu'on reste dans ce processus de recrutement classique avec les développeurs ? Non, effectivement, on a un petit peu dépassé ces méthodologies un peu traditionnelles de recrutement. Aujourd'hui, il faut être relativement inventif, il faut aller dans l'innovation pour arriver à recruter les profils qui vous intéressent. Et donc, notamment, ce qui se développe beaucoup et ce que nous, on met en avant chez Codingame, c'est des méthodologies alternatives de recrutement pour entrer en contact avec ces profils. notamment la question de la gamification qui est très intéressante aussi pour donner un axe un petit peu plus ludique et diversifier à une stratégie de recrutement classique qui permet de l'engagement. Qu'est-ce que c'est la gamification du recrutement ? Expliquez-nous. Alors, la gamification du recrutement, c'est de proposer une méthode de recrutement qui soit basée sur un jeu, par exemple, sur la résolution de différents problèmes un petit peu sympa et tournée autour d'un environnement plutôt ludique qui permet aux candidats d'éviter la partie un peu rébarbative d'un entretien technique. Il faut dire quand même que quand on recrute un développeur, c'est très important de s'assurer de son niveau de compétence technique. Mais donc, du coup, on peut arriver, par divers procédés, à pouvoir proposer des activités qui soient un petit peu plus ludiques. Et donc, la gamification pour ça est quelque chose qui marche bien aujourd'hui et qui permet de retenir l'attention des candidats et en même temps de leur montrer une image de l'entreprise qui est un petit peu plus technophile, un petit peu plus sympa et qui leur donne envie justement de rejoindre. On va terminer avec Julien Cyr qui va peut-être donner des conseils à ces jeunes étudiants qui aspirent à devenir des développeurs surpayés. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller aujourd'hui ? Juste avant, pour rebondir à ce que disait Aude, je suis d'accord, c'est vraiment l'impact, avec les projets qui comptent. Mais c'est aussi, on a souvent tendance en France à vouloir donner une carrière de manager aux développeurs, alors que beaucoup de développeurs veulent faire un parcours technique. Et il faudrait qu'on arrive aussi à changer un petit peu les mentalités en entreprise qui permettent à des gens d'avoir une belle carrière qui soit uniquement technique avec des salaires qui augmentent en séniorité et pas uniquement lorsqu'ils passent sur des côtés managers qui sont extrêmement spécialisés dans une thématique particulière. Et la diversité aussi en entreprise est un sujet extrêmement important. On ne peut pas continuer à employer uniquement des gens qui me ressemblent typiquement parce qu'on a besoin de diversité dans les algorithmes, on a besoin que tout le monde soit représenté dans le code parce que dans le monde qui s'automatise et qui devient dans une intelligence artificielle, si toutes les diversités, toutes les sensibilités ne sont pas représentées, on aura un monde qui sera complètement biaisé. Et enfin, le dernier point, les soft skills, c'est un point qui est extrêmement important parce que dans une transformation digitale, dans l'intégration de compétences techniques en entreprise, c'est très important de pouvoir communiquer avec des personnes qui ne sont pas techniques. Sinon, un projet d'entreprise n'arrivera pas à sa fin. Et pour répondre directement à votre question, qu'est-ce que je peux conseiller à ceux qui souhaiteraient devenir des développeurs ? C'est tout simplement tout le monde peut devenir développeur. Il faut que chacun arrive à se projeter dans le monde de demain, dans un monde où on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi il sera fait, on ne sait pas quels sont les types d'emplois dont on aura besoin dans une dizaine d'années. On sait que la technologie prend le pas. Il va y avoir les personnes le code et les personnes qui subissent le code en quelque sorte. Donc, il est important que tout le monde ait une certaine culture générale à ce niveau-là. Et pour les gens qui veulent vraiment partir dans acquérir ces compétences techniques, trouvez les programmes qui vous conviennent. Il y a des programmes extrêmement courts qui permettent d'avoir un niveau d'introduction comme beaucoup de bootcamps, de MOOC, de plateformes en ligne. Il y a des plateformes qui vous permettent d'apprendre en faisant des jeux et beaucoup de choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Merci Jo, vous êtes intéressable sur les conseils. Julien Cyr, je rappelle que vous êtes directeur des opérations en charge du développement des écoles Olberton. Merci également à Aude Barral qui était avec nous, cofondatrice de Codingame et Benoît Binachon qui a fait le déplacement associé chez Human Partners. en charge.